S'ouvre cette compétition, les 12 plus grandes nations vont s'opposer. Comme d'habitude, l'ambiance est exceptionnelle ici. Regardez et écoutez ce stade. On en prend plein les yeux. J'espère que vous allez apprécier autant que nous. Car je peux vous assurer que ça fait des heures que ces supporters mettent l'ambiance aux 4 coins de la ville. Comme au stade, ça promet. Et quel plaisir de retrouver le Maracana. On est tous là, dans un temple du football. C'est le moment de l'Union Nationale de la Colombie. Sous-titrage ST' 501 On continue maintenant avec le deuxième Ligue des Nationales. Sous-titrage ST' 501 Et pour aller loin dans cette compétition, il est important de ne pas manquer son entrée en matière. C'est vrai, je pense que les entraîneurs l'ont beaucoup répété dans leur causerie d'avant-match. D'ailleurs, les joueurs avaient l'air très concentrés. Ils savent l'importance de cette réunion. Ça donne le tempo pour le reste de la compétition. Et c'est parti. C'est bien donné. La défense l'a très bien muselé, sans lui laisser d'espace pour se retourner. Juan Quintero s'est joué dans l'espace. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Gomez, qui a de l'espace. C'est joué long, attention. La tentative ! Il est renvoyé par le poteau. Il tente de se dégager. Il est bien placé. Attends, la profondeur. Passe intercepté. La frappe ! Oh, quel arrêt ! Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Le ballon dans la profondeur. Quel timing dans l'interception. Arias. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Ils ont pris l'ascendant dans cette rencontre, mais pour l'instant, ça ne se reflète pas. Le duel avec le gardien. Quelle location, attention ! L'ouverture du score ! L'ouverture du score pour le Paraguay ! En un éclair, ce ballon excentré devient un contre-assassin. Quelle vitesse d'exécution ! Quelle belle entame après cette ouverture du score dans les premières minutes. Une longue passe. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage ! Le Paraguay qui essaye de construire la passe. C'est une occasion, ça ! Attention ! Margeau se suit, puis on attend rapidement à notre but. Encore un contre-exécuté à la perfection. Il s'est allé très, très vite. Le Paraguay lance une contre-attaque et qui marque. Mais on a vu combien de fois cette action. Ceci dit, je n'ai rien contre. C'est reparti sur ce score de 2-0. Ils ont l'air sonnés en face, Grégoire. Il va vite falloir trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie. Un long ballon vers l'avant. Ça, c'est une interception parfaite. C'est reparti. Ils peuvent contrer le bon dribble. Et ils repiquent au centre. Cuadrado. Long ballon dans le sens du jeu. Il a trébuché sur cette intervention. Bien servi. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Sanchez. Rames Rodriguez. Il est passé. Dans la profondeur. Bien vu. Ça, c'est un bon sac. Ça va très vite. Sur le côté gauche. Il y a peut-être un coup à jouer. Une occasion. Une énorme occasion. Et c'est le but. C'est la version d'être pliée, maintenant. Voilà. Il a un match tout simplement. Il aurait fait de se tirer de plus loin. Mais il a dû se dire, trop qu'à faire. Autant se rapprocher. C'est vrai. C'est plus facile de marquer. Et voilà. Il réalise le coup du chapeau. C'est très simple. Il donne le tournée depuis le début de ce match. Il y rend fou. Le match reprend. 3-0 au tableau d'affichage. La bonne passe. Bonne interception. Il y avait danger. Il voit sa passe intercepter. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne. C'est aussi simple que ça. C'est joué long. Et c'est récupéré, encore une fois. Oh, le bon ballon. La passe dans la profondeur. Le gardien, loin devant. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Ça joue long. C'est bien donné. C'est bien fait, ça. Essayez de s'appliquer sur ses corners. Il ne se pose pas de questions. Il y aura donc touche. Alonso. Va-t-il en profiter ? C'est bien donné. Et il dit. Aucun danger pour le gardien. Oh, que c'est dur. C'était une occasion en a. Et c'est le coup de siffle. On parle souvent des joueurs offensifs, bien sûr. Et ils ont encore fait la différence aujourd'hui. Je pense qu'on peut saluer la défense parce qu'elle fait un sacré mal jusqu'ici. Le Paraguay qui rejoint donc le vestiaire avec trois bouts d'avance. On a hâte de voir les ralentis de cette première période. Et le jeu a repris ici, d'ailleurs. Il a tenté et bien joué. Il est passé. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Il est bien placé. L'arbitre s'il y a d'une faute. Ça pourrait être une sanction administrative. Mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. La frappe, attention ! Ça commence à faire l'eau. Je ne suis pas sûr que ça va s'arrêter là. Je ne suis pas sûr que ça va s'arrêter là. Merci. ce match est en train de tourner à la démonstration l'ouverture lumineuse et il jaillit pour prendre ce ballon quelle inspiration il s'entre dans l'arbre il met la tête il rejoue derrière lui la longue passe le centre est parti et bien sans faire de ma part c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense dans l'axe ils sont quasiment toujours passé par les ailes il frappe loin devant il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants ce contre peut très bien aller au bout le bon dribble l'occasion c'était mal parti dès le départ c'est allé très très vite dommage qu'il n'y ait pas but derrière la qualité du marquage est à souligner quand même et bien il aura fallu qu'ils marquent trois buts pour qu'ils réagissent chapeau il allonge vers l'avant il s'impose physiquement dans ce duel ça peut être extrêmement dangereux il tente de la jouer dans l'espace oh le tacle la Colombie peut enfin respirer après ce coup de chaud waouh une intervention magnifique ça peut faire mal et ça passe à côté oh la 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 je ne trouve pas les mots pathotiques la Colombie qui effectue un changement un joueur créatif qui rentre ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi ça peut être une mauvaise nouvelle pour moi Dans la profondeur. Oh, le bon ballon ! Il y a danger. L'arbitre considère qu'il a plongé. Oui, je pense que c'est la bonne décision. C'était un peu gros. Le ballon dans la profondeur. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Et dégagement du gardien. C'est bien joué, bonne intervention. Et ils essaient de repartir de derrière. Sanchez, Sanchez qui allonge. Bien, la profondeur. Il est passé. Quel jaillissement ! La passée en profondeur. Quelle fait du bien, cette interception. Ramès Rodriguez. Oh, le contre, l'arme fatale. La passée précise. Il allonge le jeu. Le bon ballon. C'est bien fait, ça. Dans la surface. Le soutien derrière lui. Il faut qu'il y ait là. Oui, c'était puissant. Sauvetage du gardien. Quand on arrive, c'est une grosse occasion. Il faut la mettre au fond. C'est mal joué de sa part. Le jeu s'arrête. Le temps de procéder à un changement. Et c'est par surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais. De la tête. Il ne le profite pas. Tout seul, à cette distance. Il doit être vraiment fermé. Gomez. Il cherche son coéquipier. Oh, Jean Conea qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Il passe en retrait au gardien. Le gardien dégage. Loin. Dommage, c'est intercepté. C'est joué dans la profondeur. Ça joue long. Vers l'avant. Oh, quadrado. L'interception au bon moment. La Colombie manque un peu d'inspiration là. Les joueurs font bien tourner le ballon. Mais ils ne trouvent pas la faille. James Rodriguez. Bien joué. Ces passants profondeurs sont toujours dangereuses. Il décide d'allonger le jeu. C'est joué long. Attention, dans l'axe. Bien servi. Il y a peut-être un coup à jouer. Trames Rodriguez. Ça joue long. Vers l'avant. Et le match s'achève sur cette ultime occasion. Voilà un bon départ avec ses trois points mérités. Ça va leur donner énormément de confiance pour la suite. Bon, Darren, il faut être en analyse sur cette rencontre. Moi, je trouve qu'ils sont parfaitement rentrés dans cette compétition en remportant ce premier match. C'est parfait pour la confiance. C'est déjà fini. On s'est passé trop vite avec la qualité de vos analyses d'arène comme d'habitude. A bientôt. Bonsoir. Merci, Grégoire. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada